... Ils sont âgés de 24 à 33 ans et habitent le Haut-Maroni. Ils testent le matériel à Guyane la première pour commencer les émissions la semaine prochaine à Maripassoul. Il y aura des émissions à des heures fixes, programmées. On va essayer de faire ça bien, avoir des invités, peut-être faire une grille de programmation, pouvoir être pro quoi. Parce qu'on doit être pro. Des émissions diffusées sur Radio Milobi, une wiki radio en français en aloukou à écouter sur Internet, avec une portée locale et internationale. Cette Radio Milobi, ça va permettre à la musique du fleuve de se propulser, de s'entendre plus ailleurs que sur le fleuve Maroni. Une fois l'émission enregistrée, vous pouvez les retrouver. En podcast sur notre application, Radio Milobi, qui est téléchargeable sur Play Store ou App Store. Donc il y aura des émissions directes et des émissions différées. Un local a été loué à Maripassoul pour enregistrer les émissions. La diffusion devrait commencer la semaine prochaine sur le web. Pour le moment, Radio Milobi, c'est un flux musical, avec les rythmes du fleuve, mais pas seulement. Du casse-corps, de l'aléqué, du bigi-poku, voilà quoi, musique traditionnelle, en parlant, l'awassa, le songé. Radio Milobi a été lancée il y a six mois par Guyane La Première. Les animateurs sont rémunérés en service civique. Une stratégie de développement pour la station. Une volonté d'augmenter notre couverture, notre capacité de couverture du territoire, et surtout de donner la parole à ces personnes d'une partie du pays que l'on n'entend pas souvent. Des émissions seront aussi enregistrées à Papa Ishton sous peu. D'ici la fin de l'année, Guyane La Première devrait lancer des web radios à grand senti. et Camopi.